imagine toi cette corde disons qu'elle est aussi longue que l'infini et maintenant imagine que cette corde représente la chronologie de ton existence tu existes pour toujours tu vois cette partie rouge ça représente ton temps sur terre tu vis seulement quelques années sur terre et ensuite il y à l'éternité quelque part ailleurs et ce qui me choque c'est que la plupart d'entre vous ne pensez qu'à cette petite partie rouge à rien d'autre ça vous démange vous vous dites je n'ai pas le temps d'attendre je dois travailler dur pour gagner plus pour économiser et pour profiter au mieux de cette vie tu deviens tellement obsédé par ça que tu te demandes si tu vas pouvoir voyager manger à ta fin vivre une vie épanouie et faire ce qu'il te plaît et là je me dis t'es sérieux là tu fais quoi tout le reste la bible nous enseigne que ce que je fais de cette petite partie rouge détermine tout le reste de mon existence pour des millions et des millions d'années pour toujours alors pourquoi est ce que je passerai cette petite partie rouge à essayer de vivre le plus confortablement possible et à m'amuser autant que je peux paul a dit regarde je vais dédier ma vie à cette mission je vais donner ma vie et investir tout ce que j'ai jusqu'à ce que je franchisse la ligne d'arrivée je ne vais pas me concentrer sur ce que je pourrais avoir je ne vais pas me laisser distraire je veux être ce coureur qui se concentre sur le moment où il sera devant dieu parce que lorsque je serai en face de lui je n'aurai plus la possibilité de courir on a qu'une seule vie sur cette terre et ça peut se terminer à n'importe quel moment une seule chance de vivre puis ensuite vient l'éternité certains regardent mes choix et me disent tu es trop stupide parce que ça va affecter ça et je leur dis non tu es stupide mes choix affectent tout ça je suis très sérieux je regarde comment vivent les gens et je me dis waouh c'est tellement fou tu es tellement fou tu veux faire ça maintenant et profiter de maintenant sans savoir s'il y aura un lendemain et tu crois que c'est ça être intelligent et que c'est moi le fou